bonjour à tous et bienvenue sur odyssey of the gamers donc je suis en compagnie de bibou salut à tous donc voilà on a décidé de vous remercier parce que vous êtes actuellement 88 abonnés donc merci à tous nos abonnés et on va commencer par vous présenter une petite vidéo sur la vie alors le jeu larry se nomme exactement les ursuit larry mania cum laude en espérant ne pas l'écorcher larry est un informaticien de 40 ans toujours plus haut l'éditeur du jeu c'est vivendi universal games donc en fait ce jeu est sorti sur playstation 2 le 12 novembre 2004 en france et il est sorti aussi sur d'autres plateformes telles que xbox et pc le jeu est interdit au moins 18 ans on va expliquer pourquoi c'est que notamment il ya de la vulgarité du sexe mais bon de la part d'un puceau c'est pas trop le problème et un peu de l'unité mais bon pour ce qui a à voir aussi donc ce jeu se joue en solo c'est un jeu d'action d'avant et d'aventure le seul petit défaut du jeu qui n'est pas non plus trop dérangeant c'est les temps de chargement trop répétés donc voilà on vous a présenté rapidement le jeu pour moi je vous épargne un peu les temps de chargement qui seront longs donc je les ai coupés pour la vidéo c'est parti on va aller charmer salima et la go girl et donc on va lui faire un petit baratin de puceau 1 1 ouais j'écoute quoi non annuler la réunion de nageville quoi cet enfoiré mais dites à davy croquette qu'il aura jamais mais pot de castor est ce que c'est clair ça et oui non d'accord non mais une seule à la fois les filles je comprends rien quand vous parlez tout en même temps 1 et juste si tu avais oublié laisse moi te rappeler qu'il ya une idée des subventions agricoles en premier lieu c'est ça c'est moi quand j'ai commencé j'avais un rêve il voulait aider les fermiers et leurs enfants et je vais pas rester assis à vous regarder détruire tout ça et bonne journée à vous monsieur eh ça va quoi ah ah oui oui merci désolé de t'avoir imposé ça mais tu sais je m'emporte vite quand on parle des problèmes agricoles 1 j'imagine que pour avoir fait fortune en tant que producteur de musique country je dois être un bon petit gars au fond or et me voilà qu'ils parlent pas blablabla utilisant des tas de mots précieux que tu dois même pas connaître pardonne moi ah non pas du tout tu sais je viens d'une ferme arrête d'essayer de m'entour louper j'y suis née j'y ai grandi j'adore la musique country quelle vedette tu as rencontré oh écoute j'aime pas me vanter en citant des cow-boy daniels cow-boy daniel oh seigneur lui ça a dû être sympa et un certain étranger aucun nommé willy bobson willy bobson ah mon dieu j'adore willy bobson mais t'imagines même pas je sais absolument tout sur lui j'étais là quand il a été frappé par la foudre ah je veux que tu me dises tout pour ses fesses ici et prenons un verre mon grand bien joué et tout ce qui te reste à faire c'est de lui servir un verre il ya maintenant qu'on l'a bien baratiné avec la musique country auquel on n'y connaît absolument rien on va la saouler et c'est parti petit larry va lui faire un joli cocktail bouteille de droite bouteille de gauche il hésite encore ce sera la gauche pour un cocktail de cow-boy pour une co-girl une belle co-girl avec des gros nichons disproportionnée ouais enfin ça dépend parce que tout n'est pas disproportionné dans ce jeu oui surtout pour larry il est petit et quand il est tout nu c'est tout petit c'est petit larry quoi ah attention on va voir un petit peu plus à quoi ressemble sa poitrine oula oui on dirait des ballons c'est disproportionné c'est bien ce que je disais bon pour finir il hésite toujours gauche droite quelle bouteille droite ça dépend dans quel sens on voit l'image tu fais à la place de larry donc à droite et là il hésite encore il hésite encore voilà et voilà c'est fini il a réussi et c'est gagné pas mal maintenant va hé vous avez entendu les nouvelles on va lui donner son petit cocktail explosif et maintenant c'est parti pour une série de blabla rempli de mensonges qui veulent absolument rien dire tiens te voilà wow c'est génial t'es adorable bon je veux tout savoir sur toi sur ta vie je suis un vrai aspirateur à tout ce qui se rapporte aux chanteurs de country dis moi tout ah oui bien sûr mon mensonge oui ok qui est ton préféré jimmy hilton que le seigneur me pardonne tout ce que je serais prête à faire pour lui je sais tout de lui oh dis moi quelque chose sur jimmy que personne d'autre ne sait quelque chose qu'on a jamais lu dans country thunder oh pitié je promets de rien dire promis promis ok ben voyons jimmy hilton tu savais qu'il a peur du feu quoi ? ouais je sais ce que ça fait même moi j'ai du mal à me croire oh mon dieu c'est terrible dis-moi autre chose Willy Bobson a un sous-marin non quel hypocrite je savais que ce type était trop beau pour être vrai oh c'est tellement excitant quoi d'autre ? country rogers fausse barbe ah ben mince alors ça fait des années que c'est comme ça j'arrive pas à le croire je crois qu'il faut que je m'assoie ouais c'est dur à avaler crois moi je sais ce que c'est pourquoi on changerait pas carrément de sujet ? et si on s'amusait un peu ? oh pourquoi pas allons-y on dirait qu'elle veut danser alors vas-y quoi tu as besoin de musique va là-bas et allume la radio vite avant qu'elle ne change d'avis puis j'aurais dû reprendre le silence c'est parti pour la danse du popotin entre Salimae et Larry et on vous laisse bien en profiter et surtout bien mater dans de petits cochons voilà une co-girl qui aura du mal à rassembler ses volailles qu'est-ce que ce jeu est rempli de vannes pourries et la sauce ou ça ? tu te débrouilles pas mal tu as une ouverture si je puis dire hey vous avez entendu les nouvelles ? wouh ma zette où un bon vieux gars comme toi a appris à danser comme ça ? bah avant je suivais des cours de danse folklorique j'ai même été dans un club une fois mais l'entraîneur et moi on s'est foutu sur la gueule au beau milieu du grand buffet de pancakes à Noël ça s'est terminé en désastre la police a vraiment abusé tu sais je crois que j'ai lu un truc là-dessus dans le journal de l'école c'était toi ? ouais ouais mais pour info A. je ne savais pas que ce type était archevêque et B. je n'ai pas essayé de lui retirer la cigarette de sa bouche je lui ai seulement dit de ne pas fumer à côté du réservoir d'hélium c'est le clown qui a commencé tu as vraiment été excommunié ? non non mais ça a vraiment mis en colère tous les rabbins du coin je dois aller à une cour de la Torah en juillet je te jure Larry t'es vraiment fantastique ouais je crois que tu m'as collé à genoux je vais rentrer faire un petit sonne oh non 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 ne fais pas ça tu vas tu vas la raideur alcoolique raideur alcoolique ? ouais la raideur alcoolique c'est pas drôle il faut que tu restes active un petit moment hé 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 ça te tente une partie de Quarters mais Quarters c'est pas un jeu où on boit ? en fait c'est plus un sport qu'un jeu et voyons tu sais je crois que tu as raison il faut boire aussi mais c'est vraiment une question de technique mais si je bois plus je vais avoir un problème encore plus grave de raideur ? ah non 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 Quarters ça fait vraiment faire de l'exercice ah non je vais te dire on transpire plus d'alcool qu'on en boit en fait on devrait boire un peu plus juste au cas où en fait je suis pas trop sûre il est tard et j'ai un devoir important à rendre sur l'industrie des appâts et des hameçons c'est pour la semaine prochaine j'ai à peine commencé allez juste une petite partie de Quarters et après on va bosser sur ton devoir et puis merde pourquoi pas en selle cow-boy on recommence quand elle se croit sur un rodéo et merde il va venir cuit là voilà ça y est il est bon alors j'ai le droit un prix de consolation bam par terre sous la terre bon bah on va la refaire parce que je crois que Larry il est achevé là ouais c'est parti pour une vengeance là il fait pipi sous la table ce porc grave cette technique de drague Larry jette moi ça ou foule-toi ou je pense quel j'ai le gare il est laissé non puis j'en reviens pas quoi épicé sous la table je couche pas la bonne de soin aujourd'hui pas comme tous les mecs oh la chance c'est la poitrine ah mais depuis tout à l'heure elle fait bouger la table tu l'as pas vu avec ses nibars là il est en train de bouger sur ses seins c'est pour ça il est moins chaud ce mec il va encore finir sous la table pauvre Larry c'est bizarre c'est moi que là ça sent tapé la tête sur la table euh la table non mais sois pas jalouse ta poitrine est un sérieux handicap non c'était dans le bon sens attends regarde moi faire t'arrivais pas à toucher l'eau c'est du tombé d'un bateau oh les vannes merde ouais allez Larry oh la la c'est plutôt riable pas mal pour une fille essaie encore en plus il est macho oh oh joli Larry c'est un démon il a rien pour plaire ce mec petit grosse tête petite bite ça vous le verrez plus tard autant rassembler des lapins avec des pétards ça veut dire quoi ça regarde moi ça la politique du jeu plus les vannes sont nulles mieux c'est ouais et puis tu les fais picoler plus tu peux les baiser ou pas ou pas oui d'ailleurs c'est ça qu'elle regarde la pièce est trop lourde ma puce ils ont l'air tous les deux complètement ivre regarde là 2000 parts je pourrais peut-être te donner des conseils plus tard ou pas je pourrais pas toucher le cul il va sur les années prend oh la chance de gocu putain encore une fois il doit pas être gocu maintenant il est puceau la chance de puceau alors la chance du débutant c'est pas mon jour allez victoire pour Larry bon maintenant il a plus qu'à l'emmener au lit mon dieu je suis vannée Larry tu me ramènes ou tu m'oublies allez ramène là c'est parti c'est dans la poche mon gars ah Larry je sais pas si c'est la danse la boisson je sais pas mais je me sens plus chaude qu'une chatte pendant l'orage dis-moi est-ce que tu es aussi bon cavalier que vos parleurs ah oui meilleur même tiens regarde je vais te montrer j'en suis sûre Larry je peux te demander quelque chose ah non t'inquiète pas je connais un bowling où on trouve des capotes aux toilettes et il y en a même qui brillent dans le noir tiens regarde regarde ça éteint la lumière non c'est pas ce que je attends une seconde t'es pas juif euh non 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 c'est un problème je suis désolée Larry je t'aime beaucoup mais mes parents comprendraient pas que je sorte avec un goye adieu non 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 attends attends je vais me convertir bon bah c'est fini pour aujourd'hui c'est un premier vent pour Larry donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu donc on va se retrouver prochainement pour de nouveaux épisodes avec des nouvelles filles et on vous laisse pour finir avec un petit générique surprise écoute je suis là pour t'aider à bander puis à baiser avec moi c'est chaud et c'est mixte car moi je suis la fête du X pour t'faire des chattes tu dois aller t'inscrire à Swingles sans tarder oh juste deux trois précisions en plus mais il faut que j'y aille pour qu'on me suce car je suis la fête du X et je dois avouer que je prends mon pied à être la fête du X car je suis la fête du X et je dois avouer que je prends mon pied à être la fête du X Sous-titrage ST' 501